Hey, on parle beaucoup de la transaction du Lightning. Allons-y avec celle du Canadien. Le gars qu'on a eu pour se débarrasser du contrat de chez Weber nous rapporte un autre peut-être, Denis Gourianov, 25 ans. Sa plus grande qualité, c'est son coup de patin. Il est argent libre à la fin de la saison, mais avec restriction. Ça ne veut pas dire que le Canadien est obligé d'y offrir un contrat. Je ne crie pas au vol, je ne crie pas au génie. Je crie au « attendons de voir » qu'est-ce que ça va donner ce genre. Dans le fond, on veut voir avec Martin Saint-Louis s'il sera capable de sortir quelque chose de mieux que ce que Gourianov a donné dans une équipe de vétérans qu'on y va pour gagner. Oui, puis d'Adonov, je pense que je ne me rappelle plus si c'était avec vous qu'on avait parlé ou dans un autre des shows à RDS, mais d'Adonov, pour moi, c'était le plus évident, le plus facile à échanger à cause de son contrat, surtout si le Canadien gardait de l'argent, parce que c'était sûr qu'il n'y avait pas personne qui allait prendre ça, le salaire au complet. Mais pour moi, c'était le plus évident parce qu'il ne restait rien à son contrat et les équipes ne sont pas prises avec ça après. C'est un gars qui a scoré 20 buts 4 de ses 5 dernières années avant cette année. C'est un gars qui est capable de te mettre comme complément dans n'importe quel... À un moment donné, tu peux l'avoir un peu sur la première, un peu sur la 2, un peu sur la 3, un peu sur la 4, dépendamment, tu vas l'avoir sur l'avantage numérique. Fait que tu sais, ce genre de gars, pour les séries en termes de profondeur, puis des fois pour marquer, puis avec du talent, bien, qui ne coûte pas cher, puis qu'il va quand même te donner des certains services jusqu'à la fin de l'année. Fait que ça fait tout du sens qu'il soit parti. Le retour, bien, comme tu le dis, je pense qu'il est incertain. C'est pour ça qu'il est plus jeune. C'est sûr que c'est quelqu'un qui a du talent, mais qui ne s'est pas encore matérialisé sur une base constante, pour les mêmes raisons qu'un joueur de talent qui n'est pas toujours engagé, qui montre des flashs, puis on espère, justement, comme tu dis, que, sous la tutelle de Martin, dans le giron d'une équipe qui est en reconstruction, donc des jeunes qui ont droit à des erreurs pour l'instant, tu sais, que peut-être que lui, ça va cadrer, puis il va être temps de prendre un envol, parce que c'est clair que c'est un gars avec du talent puis de la vitesse. Pour terminer le sujet de l'acquisition du Canadien Gorianov, parce que, Marc-André, tu me racontais ce matin que tu as eu l'occasion d'échanger avec l'agent de Denis Gorianov, puis bien curieux d'entendre ce qu'il avait de bon à te raconter. Oui, son agent, c'est Marc Gandler. Alors, je lui ai parlé ce matin, tu sais, pour avoir un peu d'informations sur Denis et puis voir un petit peu quelle sorte de joueur, c'est selon sa perspective. Évidemment, la perspective d'un agent de joueur, bien entendu, c'est de défendre les intérêts de son joueur et de les promouvoir. Donc, c'est évidemment positif selon l'agent. Mais il y a trois choses qui m'ont marqué, qui m'ont mentionné. Il m'a dit qu'il y avait beaucoup de vitesse et lui, il ajoutait à ça que le Canadien joue avec vitesse. Ça fait qu'il dit que c'est une bonne combinaison. L'autre chose aussi qu'il a mentionné, c'est que Montréal a un groupe de joueurs un petit peu plus jeunes par rapport à Dallas et il dit que ça, ça pourrait être un bel environnement, un meilleur environnement pour Denis Gorianov. Donc, lui, il dit qu'il a énormément de vitesse, c'est un marchand de vitesse. C'est un gros bonhomme quand même, 6'3, mais qu'il a beaucoup de vitesse, qu'il a un très, très bon tir. La saison qui a eu 20 buts, il me disait qu'il jouait en avantage, sur le flanc droit, donc sur tir, sur réception. Et il dit, il a marqué beaucoup de cibles-là de cet endroit-là et là, ça a été inégal par la suite. J'ai demandé aussi qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné parce que, tu sais, quand tu échanges un joueur, quand tu fais un échange, tu envoies un joueur, tu sais ce que tu envoies, on sait ce qu'on a envoyé avec Dadonov, bon, tu ne sais pas toujours ce que tu reçois en retour. Et puis, il m'a dit, c'est une combinaison de facteurs, il n'a pas jeté la pierre à personne, bien entendu, puis je ne m'attendais pas non plus à ce qu'il me dise, c'est la faute à un tel ou c'est la faute à ça, mais il m'a dit, c'est une combinaison de facteurs, il dit, c'est un bon jeune, c'est un gars très poli, c'est un gars à son affaire, ce n'est pas un gars gêné, mais ce n'est pas le gars le plus exubérant non plus. Et donc, lui, il était très content de ça, puis, c'est un peu le topo de ce que j'ai pu retenir sur les propos de son agent ce matin. Guy, quand on entend ça, puis qu'on sait que ce qu'on reproche à Gourionov depuis ses débuts dans la Ligue nationale de hockey, c'est son manque de constance. Quand il arrive dans ton équipe, es-tu démoralisé déjà parce que tu le sais qu'il est zéro constant ou il y a une méthode, une technique pour aller chercher de la constance chez un bonhomme? T'as plusieurs méthodes, plusieurs techniques, mais tu sais, je vais toujours activer quelque chose qui existe déjà. Tu savais plutôt de regarder ce qui manque puis de dire, regarde, on se concentre juste que ce qui manque. On va commencer par activer ce qui est là chez la personne, donc ses attributs, ses atouts, le mettre en valeur par rapport à ça parce que tu ne pourras pas être conscient si tu n'as pas confiance. Fait que ta confiance, ça va commencer par rapport aux attentes, premièrement, que toi, tu vas avoir envers lui, que lui, envers lui-même, que les gens... Fait que ça soit aligné, ça fait que tu sais, avant de commencer à dire «sois constant », c'est pas le même que ça marche, là. Je veux dire, on est tous de même dans la vie, là. On veut tout bien faire, oui, mais on n'est pas bon dans tout puis on n'est pas constant dans tout puis ça dépend de nos atouts puis ce qu'on aime puis nos passions puis tout ça. Fait que c'est d'aller sonder en premier, c'est qui cette personne-là? Fait que ça, c'est une chose. Donc, cette personne-là, comment tu l'abordes? Elle, par contre, tu ne peux jamais sortir un athlète, à part si c'est un sport individuel, puis encore là, le sortir de son environnement. Fait que comme Marc-André disait, tu sais, l'agent, il parle justement d'un environnement que le Canadien, on parle de vitesse avec le Canadien. Moi, je parle aussi du fait que c'est une équipe qui est en reconstruction, donc il y a d'autres jeunes. Donc, c'est un environnement où, tu sais, tu es quasiment entre la Ligue américaine et la Ligue nationale, dans le sens que tu laisses passer beaucoup de choses, tu sais, des choses qu'une équipe qui serait en train d'essayer de faire les séries ou gagner pour ne jamais laisser passer de ces jeunes en développement, tu sais. Et c'est là où il était, lui. Tu sais, c'était pas une place pour quelqu'un qui a des grosses lacunes, quelqu'un qui a des erreurs à faire puis qui va prendre plus de temps pour comprendre. Fait qu'avec le Canadien, il va avoir cette possibilité-là. Par contre, si moi, je suis un entraîneur avec le temps, tu sais, j'ai pas eu le choix d'acquérir une certaine humilité par rapport aux faits parce que moi, j'ai fait ma carrière à prendre des projets. J'adore prendre des projets. Projets d'attitude, d'éthique de travail puis tout ça, tu sais, du monde qui marchait avec eux autres dans leur développement. Moi, ça, c'est mon salaire à moi, OK? C'est la mobilisation de l'individu puis des groupes. Mais j'ai appris que le temps, que autant mes capacités à moi comme mon staff, la limite, c'est le temps puis la quantité d'intervention puis la qualité que tu peux leur donner dans le sens que, tu sais, quand t'es un professeur, si t'as 15 étudiants, t'es un bien meilleur professeur que si t'en as 35. Pourquoi? Bien parce que tu peux pas donner autant de temps à tes 35 étudiants que tu vas pouvoir en donner à tes 15. Fait que, il faut que tu calcules ton nombre de projets dans ton équipe. La minute que t'en as trop, là, tu fais pas une bonne job avec aucun parce que tu t'étales partout. Fait que le Canadien a 4-5 coachs, bien si t'as 3-4 projets, c'est correct, mais la minute que t'es rendu à 5 puis à 6 puis à 7 puis à 8. Moi, je me rappelle la tâme pas la deuxième année quand on avait pas signé 7 gars puis qu'on avait échangé 4. Maintenant, on avait 11 gars qui ont jamais rejoint le national. Moi, je pensais que j'étais capable de tenir ça. Bien non, ça a pas de bon sens. C'est pour ça que je dis qu'il y a une partie d'humilité que j'ai appris avec le temps puis maintenant, je le dis, j'ai pas peur de le dire. Lui, amène-moi là puis lui, je vais être correct avec lui, mais moi, je pourrais pas m'occuper des 5-6. On n'a aucun d'eux autres qui vont être à leur meilleur. Fait que, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que Gurianov est là puis qu'à la fin de l'année, Martin Saint-Louis, il a encore 7, 8, 9 projets. Bien là, à un moment donné, t'es obligé de partir de quelques-uns parce qu'il faut que tu réussisses avec ceux qui sont le plus important. C'est pour ça qu'un gars comme Suzuki, il faut pas le considérer comme un vétéran. Il a besoin de se développer, il a besoin d'aide, il a besoin qu'on l'entoure. Fait que ça, faut pas que ça soit au détriment de d'autres qui seront même pas des joueurs de Ligue nationale en 3, 4 et 5 ans. C'est une priorité. C'est ça que je veux dire. Autrement dit, on résume ça, Guy, avant de te laisser en disant trop, c'est comme passé. Exact. Fais des choix dans ceux qui sont le plus important pour que tu fasses le meilleur job possible avec eux autres puis c'est pour ça que ça te fait des bons vétérans, des bons modèles, des bons leaders parce que, un, t'es pas en train de les éduquer eux autres donc c'est pas des projets puis non seulement ça, c'est un double effet, c'est qu'eux autres, ils t'aident à développer les autres qui sont importants. Fait que la minute que tu les enlèves puis tu les mets, tu mets d'autres gars, non seulement eux autres sont pas là pour t'aider, mais t'es obligé de mettre toute ton énergie dans l'autre gars qui est passé bon, qui est parti puis qui prend sa place à lui. Vous comprenez l'effet que ça fait? Tout à fait. il y a un petit peu, il y a un petit peu. Il y a un petit peu,